Il n'y a pas que pour les séances de photos que Marichou s'habille comme ça. Elle a 18 ans et depuis 2 ans déjà, elle a décidé que son apparence au quotidien serait celle d'une suite Lolita. C'est une mode vestimentaire venue du Japon à base de vêtements de petite fille, au teint de pastel et aux perruques acidulés. Pas question pour elle de s'habiller autrement, que ce soit dans la maison ou à l'extérieur. Une passion qui ne dérange pas vraiment sa maman Lydia. C'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça m'occupe ? Oui, c'est gentil. Ce qui n'est pas du tout le cas de son beau-père William. Lui, les tenues de sa belle-fille le mettent profondément mal à l'aise, à tel point qu'il ne lui parle presque plus et fuit le plus possible son contact quand il rentre du travail. Quand je la vois habillée en Lolita ou pour moi déguisée en Lolita, pour moi, ça me fait honte. J'ai honte pour elle. Il tente bien parfois de convaincre Marichou de s'habiller autrement en l'amenant dans des magasins normaux. Je suis beaucoup plus à l'aise dans mes robes. C'est très dommage. J'ai l'impression d'être toutes nues. Mais rien à faire, Marichou s'obstine à s'habiller dans ses tenues de Lolita. Et forcément, dans les rues du Havre, elle se fait remarquer. Une chose qui ne plaît pas du tout à son beau-père qui a pris l'habitude à chaque fois qu'ils sortent ensemble, de toujours marcher 10 mètres devant ou derrière elle. Je les fuis, c'est vrai que je me sens mal à l'aise. Parce qu'il y a du monde, tout ça, donc c'est... Voilà. Et quand elle tente de se rapprocher de lui, il la rejette aussitôt. Le faire rejeter à cause d'un style, ça fait mal. Marichou et Lydia, sa maman, vont essayer malgré tout de le faire changer d'avis. Elles vont profiter d'un voyage à Paris pour tenter de l'attirer dans les boutiques spécialisées pour Sweet Lolita, dans l'espoir de lui faire comprendre cette mode pour qu'il cesse de la rejeter en bloc. Ce qui est loin d'être gagné. Non, j'aime pas du tout. Je m'appelle Marichou, je suis une Sweet Lolita. Mon beau-père n'accepte pas mon apparence. Nos relations se sont dégradées, j'aimerais donc que les choses changent. J'aimerais bien que leur relation soit mieux, qu'ils se rapprochent. Parce qu'avant, ils étaient proches et là, ils se sont éloignés à cause de ce look. Il a du mal à accepter qu'on puisse être à fond comme ça dans une passion. Et que ça envahisse autant l'univers familial. Ce look-là, je ne le comprends pas du tout. Je ne vois pas qu'est-ce que ce look peut lui apporter de positif dans sa vie de tous les jours. Au quotidien, voici comment s'habille Marichou. Quoi qu'il arrive, elle ne quitte jamais ses tenues de Sweet Lolita. Dès qu'elle invente une nouvelle composition vestimentaire, elle vient aussitôt demander l'avis à sa maman, Lydia. Vous en pensez quoi ? C'est joli, elle t'est belle. Ça me fait peur de la papa. Celle-là aussi, c'est fait. Marichou a 18 ans et habite au Havre. C'est sur Internet que sa maman achète la plupart du temps toutes les tenues de sa fille. Même si elle a parfois bien du mal à faire la différence entre les modèles qui attirent Marichou. Regarde, elle ne se ressemble pas. C'est même pas le même print. Le même quoi ? Print, le dessin dessus. Là, c'est des nœuds, là, t'as un arc-en-ciel. J'ai d'autres priorités que les filles de mon âge. Oui, des vêtements. Je ne sors pas en boîte. Je ne fais rien, je ne fais pas. Je pense que, au moins, je peux tout consacrer en robe. Sous-titrage Société Radio-Canada L'état que Marichou a adopté vient du Japon et se doit de répondre à des règles très précises. Donc là, on est dans ma chambre. Les couleurs doivent obligatoirement être pastelles entre le rose, le rouge, le bleu et le violet. Il y a celle-ci. Les couleurs pastelles, ça représente surtout l'enfance. Et puis, j'ai toujours aimé le rose dès que j'étais petite. C'est vraiment ma couleur préférée. C'est la couleur des filles. Et je suis une vraie petite fille. L'important est d'être habillée comme une petite fille angélique, mais la robe ne fait pas tout. Pour bouffer les robes, le jupon. Ensuite, le petit lumeur. C'est une culotte bouffante. Et puis, ça permet de ne pas voir les dessous quand on est en robe. Vu que les robes sont courtes et bouffantes, ça évite qu'on voit tout. Il peut y avoir aussi un petit plus dans le Lolita pour perfectionner son look et puis le rendre plus personnel. Donc, j'ai deux perruques. Celle-ci, c'est ma préférée, mais elle n'est pas facile à mettre parce que pour aller en ville, je ne peux pas. Donc, je la garde pour les grandes occasions, les rassemblements entre Lolita. Sa maman, Lydia, tolère plutôt bien la passion de sa fille, tout comme sa petite soeur Inès, âgée de 12 ans. Ce qui n'est pas du tout le cas de William, le beau-père de Marichoux. Lui est totalement allergique à l'apparence de sa belle-fille. Bonsoir. Le soir, quand il rentre du travail, c'est toujours le même rituel. Un bisou rapide à Marichoux sans la regarder avant d'aller embrasser le reste de sa famille. Avant, c'était... On avait une vie de famille normale, je dirais. On regardait la télé ensemble le soir. On était toujours ensemble, on parlait. Et puis, maintenant, on n'a plus vraiment de centres d'intérêt commun. Du coup, on ne parle plus. Et effectivement, William est peu bavard. Quand Marichoux est là, il est très mal à l'aise. Il se réfugie dans la cuisine et évite de croiser son regard. Comme toujours, devant cette ambiance de gêne, Marichoux préfère quitter le salon pour aller se réfugier dans sa chambre. Devant le malaise ambiant, Lydia prend toujours la défense de sa fille. On va faire rien de mal. Non, 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 on va faire rien de mal, c'est sûr. C'est pas le fait. C'est sa passion. Je préfère l'avoir comme ça, à la maison, que de traiter dans la rue. Moi, le premier, je ne ferais jamais rentrer dans ma société habillée comme elle est, même s'il y avait une place de disponible. Ouais, mais c'est de la discrimination. Ouais, mais t'as raison, c'est de la discrimination. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais voilà, moi, ça me gêne. Et puis ça, c'est un truc que j'arrive pas à me défaire. Quand je la vois habillée en Lolita ou pour moi déguisée en Lolita, pour moi, ça me fait honte. J'ai honte pour elle. Marichoux connaît les opinions de son beau-père et évite désormais de s'asseoir à côté de lui dans le salon. C'est mon point de vue, moi, après... C'est peut-être que t'en bats des bouillardes. On était en train de parler sur ta manière de t'habiller. Je m'en doute. J'ai expliqué à ta mère que, bon, c'est certainement un des seul à avoir la franchise peut-être de te dire que je n'aime pas ton look. Mais bon, c'est comme j'ai expliqué à ta mère. Je me dis que ça ne t'apporte pas grand-chose. J'aime pas être comme tout le monde. Voilà. Si tu regardes, au Japon, ils ont beau être tous différents, personne ne prête attention à tout le monde, puisqu'ils sont plus ouverts d'esprit que là, dans la rue, il y en a une de différente, on me sort tout le monde. Oui, mais c'est au Japon. Ici, on n'est pas au Japon. À moins que tu veux le vivre au Japon, mais ici, c'est différent, tu le sais bien. T'es grande, t'es mignonne, t'es mince. Tout type de vêtements te va bien. Bon, c'est vrai que toi, tu ne veux pas être comme la norme, mais maintenant, avec le style de vêtements qui se fait, ça reste même qu'au Havre, tout ça, tu peux avoir des super vêtements, t'es mince, tout te va. Moi, après, je ne veux pas te dire que c'est ridicule, mais c'est gênant. C'est gênant. Les gens doivent penser d'elle qu'elle est arriérée, qu'elle a quelque chose qui tente pas rond à 18 ans, bientôt être majeure, d'être habillée comme ça. Bon, voilà. En plus, quand elle se fait avec sa mère, elle est souvent accrochée à sa mère ou tenir la marre par sa mère, ça fait bizarre, je trouve, des fois. La vie de William est radicale. Pourtant, Marie-Chou n'a jamais eu envie de s'aider. En dehors de sa maman, elle trouve du soutien également chez sa meilleure amie, Marie. Marie ! Toutou ! On peut faire une séance photo ? Ouais. Bah, je pense déjà mettre celle-là, puisque c'est ma préférée. C'est vrai que je n'étais pas encore en photo avec celle-là. Ouais, mais celui-là, ouais, ça m'a l'air bien. Aussi, tu peux prendre ta licorne. Bah ouais, pourquoi pas. Tu peux prendre ton bras, tu fais des bisous. Elle n'est pas Sweet Lolita, mais adore prendre Marie-Chou en photo. C'est rare, donc c'est un peu une chance de pouvoir photographier ce style-là. C'est l'une des rares à apprécier l'apparence de Marie-Chou. Au lycée, les choses n'ont pas toujours été faciles. Au début, au lycée, quand elle a commencé à adopter ce style-là, tout le monde l'a regardée. Forcément, il y avait des remarques dans les couloirs, tout le monde en parlait. Et les gens s'habituent peu à peu, mais il y a toujours des remarques. C'est vraiment... Les gens ne sont pas assez ouverts d'esprit, je pense. Au début, au lycée, je m'habillais en Lolita. Les remarques, ça me blessait vraiment. J'avais même arrêté pendant un moment Lolita au lycée. Puis finalement, j'ai intégré au fur et à mesure. Et puis, avec le soutien des amis, c'est passé tout seul maintenant. C'est toujours dur à la rentrée. Oui, il y a les nouveaux. Il y a toujours des nouveaux qui arrivent et qui ne sont pas encore habitués. Puis ça passe après. Ce que j'aime dans son style, c'est surtout son originalité. Parce que c'est vrai qu'on n'en croise pas à tous les coins de rue, quand même. C'est celle-là que je te dis, ça fait bien. J'aime mieux celle-là. Celle-là ? Oui ? Oui, vas-y, je vais au-dessus de ta robe. T'as rien d'autre à repasser après ? Non. La passion de Marichoux rend le quotidien de la maison parfois compliqué. Les tenues qu'elle porte sont fragiles. Et sa maman a pour mission d'y faire extrêmement attention. Je suis obligée de laver toutes les robes de Marichoux séparément avec notre linge. Donc ça... Ça prend du temps, ça coûte cher. On va dire en électricité, en machine à laver. Et en plus, ça ne m'aide jamais à les repasser, donc... Je ne sais pas repasser. Comme ça, ça prend. Faut que je dénoue... Tous ces petits rubans. T'as conscience que tu me donnes beaucoup de travail à s'habiller comme tu es ? Oui, je sais. Tu sais ? Un jour, tu les repasseras ? Ben oui. Si tu es ultra habillée comme normalement en jean, tout ça, je ne serais pas obligée de faire 50 tournées de linge. Je repasserais tout dans la même foulée. Parce que là, Marine, c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça m'occupe ? Oui, c'est gentil. Elle surveille d'ailleurs de très près les achats de Marie Chou. Inutile d'envenimer la situation avec son beau-père William, même si sa fille aînée trouve quand même le moyen de s'acheter tout ce qu'elle veut. Celle-là, j'ai poussé des criers à la descente du train. Tu m'avais téléphoné si tu avais cassé tes chaussures en colonie, et puis je t'avais enveillé un chèque. Je t'avais dit surtout fais attention quand pas n'importe quelle chaussure. Elles sont belles, oui. Je peux les mettre avec un pantalon. J'étais déçue, tu te rappelles ? J'ai poussé un cri parce qu'elles sont vraiment très voyantes, ces chaussures. Jusqu'au talon où il y a les têtes de mort. Même si William rejette totalement l'apparence de Marie Chou, il a quand même accepté malgré tout de sortir en famille aujourd'hui. Une chose qu'il ne fait plus depuis longtemps. Et comme d'habitude, l'apparence de sa fille ne passe pas inaperçue. La serveuse va immédiatement s'en étonner. Votre style, c'est ? Le Lolita. Bon, elle s'exprime, c'est... Je trouve que c'est bien, ça aurait été ma fille, j'aurais peut-être pas... Je le dis franchement, parce que vous... Oui, c'est vrai que ça peut être choquant. Le regard des autres... On a rien que les enfants rentrent dans la normalité des choses. Mais c'est vrai que quand elles ont... Mais qu'elles s'affirment dans ce qu'elles croient, je... Mais bon, moi, je connais pas non plus grand-chose de ce... Voilà. Non, mais c'est... C'est le droit des parents, malheureusement. William est content, ça tombe bien. Il pense exactement comme la serveuse. Non, mais c'est bien. C'est un avis complètement extérieur à la famille. Et bon, ça regroupe un peu. Les gens, ils disent bon, c'est bien. Mais si c'était ma fille, bon... Je réagirais différemment. Dans ce genre de situation, Marie-Chou ne cherche jamais à répondre à son beau-père. Comme à chaque fois, elle préfère garder le silence. J'avais... Je savais pas quoi dire. Et puis, de toute façon, c'est des mots qui font mal. Donc, du coup, je préfère rien dire et puis encaisser. William ne se contente pas de critiquer sa belle-fille. Il va tenter de la convaincre de s'habiller comme une jeune fille normale en l'amenant dans un magasin de son choix. Bonjour. T'aimerais pas un jeûne comme ça ? Non ? Toi, ça, c'est pas mal, ça. Est-ce qu'il y a besoin ? La tienne est bien préférée encore. Tu n'aimerais pas ? Laquelle ? Celui-là ? Bah oui, bah... Essaye avec un petit haut comme ça. Pardon. Enthousiasme très modéré de la part de Marie-Chou. Il y a un patatin, il y a un M. Ouais, bah essaye ça. C'est du M, ça va être trop grand. Bah, essaye quand même, on sait jamais. Tu ressors avec le sourire, quand même. Et le papa aussi. Elle va finir par céder à son beau-père et rentrer dans la cabine d'essayage. Hum, ouais. Ah, ouais, super. Tourne. Ça te plaît ? Pas du tout. Pas du tout. Ouais, j'ai l'impression d'être déguisée. Bah non, c'est avant qu'il y ait déguisé, je trouve. T'es habillée comme ça. Enfin, je trouvais assez bien. Les couleurs te vont bien, le jean et le pantalon est bien. Quand le rideau s'est ouvert, sa petite sœur, sa mère et moi, on a trouvé qu'elle était très bien. Très bien, ça y allait bien. Les fines, le pantalon noir impeccable, ça y allait très bien. Le t-shirt, pareil, moi j'ai trouvé super bien. Vraiment le style de vestimentaire que j'aimerais qu'elle mette. Mais j'ai été très, très, très étonné. Vraiment agréablement surpris. Un enthousiasme que ne partage pas du tout sa belle-fille. Déjà, c'est beaucoup de connaître pour moi. J'aime pas du tout. Ouais, mais ça sert à rien, ça. Au pire, tu prends un autre t-shirt rare. Je suis beaucoup plus à l'aise dans mes robes. Je sais pas, je me sens déjà... J'ai l'impression d'être toute nue. C'est très dommage. Un peu déçu, mais bon. Non, mais c'est... Bon, bah, rabie-toi, là. Ne pars pas comme ça. Non. Non, mais si t'aimes pas, ça sert à rien non plus. C'est clair, mais bon, c'est... C'est tout soulagé que Marichoux va retrouver sa tenue de Lolita. Sauf que voilà, William n'assume pas du tout de marcher à côté de sa belle-fille dans la rue quand elle est dans cette tenue. A chaque fois, c'est la même chose. Il fait très attention à toujours marcher 10 mètres devant elle. Ouais, non. Dans le centre commercial, c'est la même chose. Il se tient bien à l'écart pour ne pas être associé à Marichoux. Le regard des gens sur sa belle-fille le met extrêmement mal à l'aise. Alors quand il n'est pas devant, il marche prudemment loin derrière elle. Il y a des regards. Il y a des regards désobligeants. C'est pour ça que je préfère marcher en avant ou en arrière. Comme ça, bon, bah... Je vois ce qu'ils savent... Je vois ce que les gens remarquent. Et puis voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est gênant. Moi, ça me met mal à l'aise. Sincèrement, très mal à l'aise. C'est comme ça. Une réaction qui blesse à chaque fois profondément Marichoux. Ça me bête, parce que quand je vois qu'ils fuient dès qu'ils voient le regard des gens, je sais que c'est à cause de moi. Donc, bah, c'est pas forcément plaisant. Aujourd'hui, elle va tout de même tenter de se rapprocher de William sans lui dire. C'est con moi. Qui va la repousser aussitôt, sans ménagement. Oui, allez. Il t'a dégagé. Il t'a dégagé. Qu'est-ce que t'as ? Je veux pas, je suis allé à côté de lui. Mais où ? Non, pas pousser. Tu vas bien avec moi ? Non. Allez, donne la main à ta mère. C'est pas pareil. Je vais plus les faire sa mère. Non, tout de suite. Non, dès que je fais un truc, c'est bon. Non, mais c'est bon, quoi. Une réaction de Marichou qui a pris par surprise William, qui se sent du coup un peu honteux de la voir repousser comme ça. Le fait de l'avoir pleuré, tout ça, bon, c'est vrai que ça m'a mis, ça m'a fait mal, ça m'a mis mal à l'aise. Et puis, bon, je m'en suis excusé aussitôt. Je lui ai dit, excuse-moi, mais bon, j'aime pas trop ce que tu m'as fait. Donc, voilà, mais je me suis excusé aussitôt en lui disant, mais bon, c'est vrai que... Je comprends pas comment on peut avoir honte de quelqu'un qui est dans sa famille. On l'accepte, on l'accepte pas. Mais je sais pas. Et donc, bah, me faire rejeter à côté d'un style, bah, ça fait mal. Une fois de plus, Lydia va tenter d'aborder le sujet avec son mari pour essayer de calmer les choses. Moi, je pensais pas que le lit de Marie te posait autant de problèmes que ça. Bah, oui, bah, je... J'accepte pas. J'aime pas le regard des gens. Je n'aime pas le fait d'être associé à vous. Parce que je veux pas qu'on dise, c'est son père. Voilà, donc ça, j'ai du mal. Et tu peux remarquer que le... Le peu de fois qu'on se promène ensemble, je suis toujours devant ou derrière vous. Ça, tu l'as remarqué. Donc, voilà, donc, c'est un... C'est comme ça, c'est tout. Maintenant qu'elle aille en ville avec ses copines, habillée comme ça, qu'elle aille à l'école, qu'elle aille chez son père, tout ça, bon, comme je te dis, elle fait ce qu'elle veut. Je suis pas son père non plus. Mais ce que je veux pas, c'est en ma présence qu'elle soit comme ça. Mais par contre, que tu me dises que t'avais l'onde au mari, ça me fait mal. Elle a pas un look vulgaire. Oui, c'est petite fille, mais elle a 18 ans. C'est pour ça que je te dis, ça me fait honte de l'avoir comme ça, par rapport aussi à l'âge qu'elle a. Elle aurait 13 ans, elle se serait habillée comme ça, je l'aurais plus acceptée. Je m'apercevais pas que c'était à ce point-là, donc... Au début, ok, mais après, je te dis, elle va être majeure, tout. On peut pas continuer comme ça, c'est tout. C'est vrai que c'est une réaction dure de se voir que sa fille est rejetée par l'homme qu'on aime. C'est vrai que c'est difficile. Et je me pose toujours la question, est-ce que si ça avait été sa fille, est-ce qu'il aurait la même réaction ? Depuis un moment déjà, Marie-Chou a prévu un voyage à Paris avec sa maman pour visiter les boutiques spécialisées en vêtements et accessoires pour Sweet Lolita. A sa grande surprise, William a accepté de les accompagner. J'ai eu l'initiative et l'idée de venir à Paris, c'est d'aller dans le quartier où Marine aime bien aller voir le style de vêtements qu'elle porte. Donc, bon, on y a pas été depuis longtemps, donc pour y faire plaisir, on y va. Un grand pas pour William qui est déjà venu les accompagner par le passé dans ces fameuses boutiques. La dernière fois qu'on était passés, non, non, j'étais pas rentré, j'étais resté devant, dans la rue, parce que je trouvais que le style de vêtements était vraiment pas approprié. Et voilà, ça ne m'intéressait pas du tout à rentrer dans ce genre de boutique. J'aimerais bien que tu rentres dans la boutique. Je suis rentrée dans la boutique que tu voulais, alors... On verra, on verra sur place. C'est dans une rue du 11e arrondissement que les boutiques spécialisées pour Sweet Lolita sont toutes rassemblées. Ici, forcément, face à la clientèle, Marie-Chou ne se sent plus du tout isolée. Si je rentre avec toi... Si je rentre avec toi... Ouais, on va voir. Allez, vas-y, on va rentrer. On va pour te faire plaisir. Je suis content que William soit venu, parce que ça me fait plaisir. Un premier pas, je suis rentré. De là à dire que j'aime... Non, après, de toute façon, je ne te demande pas d'aimer, mais au moins... De participer avec moi. Participer avec moi. À ta passion, plutôt. Il y en a deux. William participe, mais dans ce magasin, il se sent subitement un peu perdu. Marie-Chou va donc venir à sa rescousse. J'aimerais en essayer une. Tu peux en choisir une ? Tu voudrais en essayer une ? D'accord. Dans les roses. Dans les roses, ça va, le choix va être vite fait. Il n'y en a pas beaucoup, donc... La plus métable pour moi. Non, je ne sais pas. Moi, c'est que j'aurais prise. Celle-ci ? Non. Celle-ci ? Non plus. Celle-ci ? Non plus. Celle-là ? Non plus. Celle-là ? Oui. Ouais. Essaye ça. Oh la vache. Tiens. On va essayer. Manque de chance, la vendeuse n'a pas de robe comme celle-ci à la taille de Marie-Chou. Ce qui ne va pas l'empêcher d'essayer d'autres modèles qu'elle a repérés. C'est les mêmes que les autres, ouais. Je sais pas si c'est ta taille, mais... Ah, c'est... Tu peux la resserrer de là ? Bon, bah, essayez. William a beau faire des efforts, mais rien à faire. Bon, j'aime pas du tout. Ce genre de robe, ça n'est définitivement pas son truc. Lydia va bien essayer de le convaincre à son tour. Non, j'aime pas. Mais rien à faire. L'effort, je l'ai fait pour venir, pour lui faire plaisir aussi. Et puis lui faire voir aussi que je peux m'intéresser à son style de vêtements. Mais de là, maintenant, à franchir le cap et à... Venir avec elle, même, lui acheter son style de vêtements, non, non, c'est pas possible. Non, ça, c'est... Je pense pas que je pourrais faire cet effort-là. Bon week-end, merci. Au revoir. Attention à la marche. Marine doit être contente, parce que, bon, c'était vraiment un truc... Je pense, il y a encore 6 mois, on n'aurait jamais imaginé que je puisse rentrer avec elle dans un magasin de ce style. Donc, oui, je pense que ça lui fait plaisir, sincèrement. Mais les efforts de William ne vont pas s'arrêter là. Marie Chou a profité de son voyage à Paris pour rencontrer pour la 1re fois une jeune fille comme elle qu'elle a rencontrée sur Internet. Elle se nomme Camille, elle a 15 ans et se revendique, elle, comme une gothique Lolita. Elle aussi est venue accompagnée par son papa, Paul, pilote de ligne dans la vie. Ma fille est une gothique Lolita, ça fait 2 années qu'elle pratique cette passion-là de façon assez graduelle, finalement. Ça monte un petit peu en puissance en ce moment, du fait de son âge, 15 ans maintenant, elle commence à s'affirmer. Et puis, voilà, on a affaire à une jeune fille grande, pseudo-mature, on va dire, on a une voie de maturité. Et voilà, cette passion s'affirme tout à petit. Camille, en tous les cas, est ravie de rencontrer Marie Chou. Marie Chou, je ne vois vraiment pas de Lolita tous les jours. C'est très rare, d'ailleurs, quand j'en rencontre et dès que j'en vois une, je saute sur elle et je fais... T'es magnifique, t'es sublime, continue, t'es pas peur et tout. Et franchement, je suis bien sûr, je te trouve très, très jolie. Et puis, on est toujours... Enfin, moi, personnellement, je me retirais beaucoup mieux si, dans une même pièce ou dans un même endroit, j'étais avec une Lolita, pareil que moi, pour me dire, regarde, il n'y a pas que moi, il y a aussi elle, on est belles toutes les deux. Et contrairement à toi, Marie Chou, j'ai pas le courage d'aller tous les jours à l'école, de me promener dans la rue, habillée en Gothic Lolita. Et puis, je pense pas que mon père aimerait. Donc, j'ai très peur du regard des autres et ça me fait très mal quand les gens autour de moi me regardent en me sentant des regards dédaigneux. C'est celle-là. J'ai très peur de ça. Bravo. Pendant leur discussion, William ne dit rien. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si le papa de Camille pense comme lui. Ce que j'aimerais savoir, c'est la manière dont votre fille est habillée, est-ce que quelque part, ça vous gêne ? C'est un parallèle difficile à faire peut-être, mais j'étais, moi, je suis un peu musicien et j'aimais les Beatles quand j'étais gamin. Et mon père, lui, il aimait faire les Beatles. Probablement, on peut faire le parallèle entre ma passion, d'une certaine manière, de cette musique, des Beatles et de la manière dont j'avais de vivre à l'époque, y compris de m'habiller, des cheveux longs, lui qui nous avait cours, lui qui était footballeur, moi, musicien. Il y avait une sorte d'incompréhension qui s'était installée. Je ne voudrais pas reproduire ce schéma d'un père, non pas intolérant, mais qui ne comprenait pas. Pourtant, dans sa jeunesse, William, lui aussi, a cédé à certaines modes du moment. Il s'est notamment fait un énorme tatouage sur le bras. Je l'ai fait à l'âge de 14 ans, à Paris, avec un copain, je l'ai fait moi-même avec de l'encre de Chine. C'est affreux, c'est hideux, je regrette. Maintenant, c'est fini, mais bon, c'est une absurdité. Et voilà, c'est vrai que là, c'est marqué à vie. On peut s'estimer heureux, William, à ce moment-là, d'avoir des enfants qui sont finalement réversibles, d'une certaine manière. Un tatouage, il est pour la vie, alors qu'une tenue de l'initin, ou une petite l'initin, à ma foi, le jour où elles ont décidé de passer la main, et bien, un tourant s'en séparer, facilement, sans qu'aucune trace ne subsiste. Mais j'avoue que je ne me vois pas encore aujourd'hui, parce que ce n'est pas encore arrivé, marcher derrière elle, à 20 mètres derrière, dans la rue, on l'a bien habillé comme ça, et en regardant les gens se retourner sur elle avec un certain regard, j'avoue que je me vois mal dans ce rôle-là. Une remarque qui ne va pas laisser William indifférent. C'est la fin de la journée, la petite famille doit maintenant rentrer sur le Havre. T'as pensé quoi de la journée ? La journée, elle s'est bien passée, on a fait les boutiques où tu voulais. Je suis rentré dans les magasins, donc c'est quand même un plus par rapport à avant. Non, non, dans l'ensemble... Journée enrichissante. Journée enrichissante, même, bon, aussi, mon avis sur ton style de vêtements n'a pas beaucoup changé, mais bon, l'effort, je le ferai. Donc, il n'y a aucun souci, très bonne journée. J'étais contente que tu rentres dans les boutiques, et en plus, t'as fait un compliment sur une de mes boutiques préférées, donc ça te fait encore plus plaisir. Je pense que je ferai l'effort qu'on reparte tous les tchats, un jour à Paris, en voiture, passer la journée, et puis... Est-ce que t'es prêt à accepter ma passion plus qu'avant ? Oui, t'as passion ? Oui, je vais l'accepter, mais je vais l'accepter pour des moments exceptionnels, si tu veux. Pour un week-end, pour une soirée, tout ça. Bon, c'est vrai que moi, je préférais être à l'école ou dans une tenue plus conventionnelle. D'un autre côté, je t'empêcherai jamais de mettre les vêtements que tu veux, donc il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je pense que les choses ont changé, il a peut-être moins honte, et déjà, vu que là, on est à Paris, qu'on connaît personne, déjà, ça aide. Après, plus tard, peut-être qu'il arrivera à surmonter ça et qu'on pourra sortir ensemble sans qu'il ait perdu le regard des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada